De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Jeffrey Damner. C'est un ancien serial killer qui a été assassiné en prison et qui a commis à peu près 17 meurtres, avec également beaucoup de choses mauvaises, on va en parler dans cette vidéo. Et nous allons parler également du péché, de la repentance. Où sont les limites de Dieu selon la Bible, selon la parole du Seigneur ? Où sont ces limites et peut-on justement, le Seigneur peut-il pardonner tous les péchés ? Est-ce que Jeffrey Damner s'est repenti ? Nous allons voir un petit peu tout cela dans la vidéo. Et est-ce que d'après vous, il a été sauvé ? On va regarder vraiment tout ça dans son ensemble. La repentance, c'est quelque chose qui est très important, qui est capital. On va voir également quelques versets par rapport justement à la repentance, au péché. Qu'est-ce que Dieu pardonne ? Qu'est-ce que Dieu ne pardonne pas ? Ça va vraiment être une vidéo complète qui va vous édifier et qui va vous permettre de comprendre à quel point déjà Dieu est amour, mais aussi Dieu a ses limites, Dieu est également justice. Et les deux sont indissociables. Donc aujourd'hui, voilà, dans cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc je vous conseille de rester jusqu'au bout. N'hésitez pas également à vous abonner et à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre possible pour la gloire de Dieu. On commence tout de suite. Donc Jeffrey Dahmler est un tueur en série, né le 21 mai 1960 à Milwaukee. Il est mort donc le 28 novembre 1994 à la prison de Columbia, dans le Wisconsin, aux Etats-Unis. Donc il était surnommé le cannibale de Milwaukee. Donc c'est un tueur en série américain, qui a avoué, tenez-vous bien, l'assassinat de 17 jeunes hommes gays entre 1978 et 1991. Donc pour la plupart, ils étaient issus de la communauté afro-américaine. Donc il a bien sûr commis en complémentarité, je puis dire, de ses meurtres, des viols, des démembrements, de la nécrophilie et du cannibalisme. Donc il a été condamné à une peine de prison à perpétuité. Il a été incarcéré, comme je disais, à la prison de Columbia, dans le Wisconsin. Et donc il a été, au final, assassiné par un autre prisonnier. Donc là, on ne va pas partir plus loin dans les explications. Là, on voit vraiment un individu qui, vraiment, était quelqu'un d'extrêmement violent et d'extrêmement dangereux pour la société. Dans le sens où, vraiment, il a commis des meurtres atroces, 17 personnes quand même. Et c'était associé, en plus, à des choses horribles, comme le cannibalisme, la nécrophilie. Il a démembré des gens, il a violé. Donc c'était quand même vraiment quelque chose. Il a vraiment lâché prise dans son horreur. Et il s'est livré, vraiment, à des choses, quand même, assez incroyablement horribles. Donc je vous propose, aujourd'hui, maintenant, de regarder tout de suite un petit reportage qui va durer, donc, 3 minutes. Où on entend, donc, Jeffrey Dahmer s'expliquer un petit peu sur les meurtres qu'il a commis, sur la vie qu'il a menée, comment il en est arrivé, justement, à de telles horreurs. Mais aussi, est-ce qu'il s'est repenti ? Il parle dans cette vidéo de choses, quand même, assez intéressantes. Vous allez pouvoir, vraiment, être surpris, étonné, et peut-être même béni, parce que, vraiment, vous allez apprendre des choses, quand même, assez incroyables, venant de la bouche d'un criminel de ce haut rang. Et on va se retrouver, donc, juste après, pour parler de tout cela. Your dad has wondered about all kinds of things, from the medication that your mom was on during her pregnancy, to the fact that you were exposed to violent arguments in the home from an early age and continuing, to the possibility that he might have passed on some genetic propensity for obsession or violent behavior. Does any of that ring true to you? Well, I can see why he'd wonder about those things, but as far as I'm concerned, they're all excuses. Because I didn't feel accountable to anybody. I didn't feel that I had to face what I had done, ever. And so, there comes a point where a person has to be accountable for what he's done. Can't go around making excuses, blaming other people, or other things. So, I alone am the one who's responsible for what's happened. Let me ask, when did you first feel that everyone is accountable for their actions? Well, thanks to you for sending that creation science material. Because I always believe the lie that evolution is truth, the theory of evolution is truth, that we all just came from the slime, and when we died, you know, that was it. There was nothing. So, the whole theory cheapens life, and started reading books about how, that show how evolution is just a complete lie. There's no basis in science to uphold it. And I've since come to believe that the Lord Jesus Christ is the true creator of the heavens and the earth. It just didn't just happen. And I have accepted him as my Lord and Savior. And I believe that I, as well as everyone else, will be accountable to him. Growing up, did you feel that you were accountable to your dad, or to your mom? As the authority figure in the house? Yes, I did. I mean, they didn't let me run wild. They were, they disciplined me. And so I felt accountable to them. But afterwards, after I left the home, that's, that's when I started wanting to sort of create my own little world, where I could be the one who had the complete control, where I didn't have to bow to anyone else's demands. And I just took it way too far. Well, at that period of time, I had drifted away from a belief in a supreme being. And I never, as a result, passed along the feeling that we are all accountable in the end. He owns us. And that basic concept is very fundamental to all of us. You feel that the absence, at least for a while, of a strong religious faith and belief... Yes, for some years. ...may have prevented you from instilling some of that in Jeff. That's right. Is that how you feel? Yes, I think I had a big, a big part to do, to do with it. I mean, if you don't, if a person doesn't think that there, there is a God to be accountable to, then, then what's, what's the point of, of trying to modify your behavior to keep it within acceptable ranges? That's how I thought anyway. And I've since come to believe that the Lord Jesus Christ is truly God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they're the only true God. So, we learn in this report two things that are, still, relatively stupendous and incredible. In fact, this Jeffrey Damner, as I said, was killed in the common douches, with his co-détenus. So, they were three in a cellule. So, I'll explain quickly how they put it in a cellule. In fact, they were three in a cellule. So, there was a Mr. Noir, there was also Jeffrey Damner and another American. And in fact, the co-détenus who killed Jeffrey Damner and the other person of his cellule, so, he killed the two of a sudden, with a bar of steel in the common douches, he killed Jeffrey Damner and he killed a lot of people afro-americans. He saw this as an act of racism and he automatically tried to avenge him, to put fin to his existence. Something that happened to him because he received a big coup of bar on his head. and he died, so, it arrived the morning, he died in the evening. So, his co-détenus, his co-détenus, his co-détenus, his co-détenus, his co-détenus was placed in the coma for a long time and so, he died several weeks later. So, in fact, he managed to kill the two of the cellules of the cellule. And so, in fact, what you need to understand in this reportage, what I found really interesting and surprising, is that he spoke really of two things that we need to relever. It's that, in fact, he spoke of the theory of the evolution on which, at a moment donné, he didn't absolutely not believe that it was something plausible. Because, as I already explained in a video, it's a theory that comes out of the loges franc-maçon because we know that Charles Darwin, who was the initiative of this theory of the evolution, was someone who was part of the loges franc-maçon by already his father, who was a franc-maçon of the 33th degree. We know that in these loges, there are people who venerent Lucifer. We know that Lucifer is the son of the messiahs. And today, a lot of scientists say it in a very clear and open way that there are franc-maçons who are luciferians, who are not all luciferians, but all the people who follow the Diable are part of either the movements franc-maçon or the things that are associated with the Illuminati movements. We hear more and more, there are some incredible testimonies. I don't know anything. We can find them on YouTube. And we also know that the theories of Charles Darwin are a theory that they are not today absolutely not the route. So today, we have people who don't want to inform them, who believe in this kind of theory. These are theories that we teach in the school environment and who, for my personal case, are absolutely more plausibles from several things. First, it's the theory of the genes. We know that from six genes, all of a cellule is no longer viable. And in fact, there, we see well that there was... So I had already posted a video on Charles Darwin and the theory of the evolution. We see well that today, with the recul they have, with objects like the microscopes, things like that, technology, we see well that a cellule can't be viable in the middle of a certain number of genes. And in fact, it's completely disloving the theory of evolution. So I'm not going to enter into the details. I was explaining with a little bit more detail in this video. I'm going to invite you to watch it on the channel. Charles Darwin, the theory of evolution. And it was a video that you will be able to find quite easily. And in fact, what I wanted to tell you about this, is that at a moment of a moment, he was so simply called. The Bible tells us that at a moment of a moment, God calls us, He gives us intelligence, He gives us an intelligence, He gives us a sort of, in fact, on va dire, the world, for we to call to his glory. And it's why that the Bible tells us that the Lord cannot, you cannot, you cannot, you justify, not to have heard of his plan perfect which is Jesus Christ, because all the people, at a moment of a moment in his life, have heard of Jesus Christ. And it's what he explains. At a moment of a moment, he has understood, by the lecture, by the meditation, that there was a Lord and a Savior, and that there was a perfect plan that God had put in place, already since the foundation of the world, through a living being, in which he would be incarnated. And we talk about Jesus Christ of Nazareth. And we know that when we see his life, when we see what he endured for us, when we see the perfect sacrifice which had been done, which was a symbol, of the ancient alliance, where we sacrifice an animal for the pardon of the sins, there we have a God who comes on earth, who sacrifice in his body of chair for to give to every man who placed his faith in him, the assurance of the pardon of his sins, and the assurance of the eternal life. Wow, what a God wonderful thing we have, and what a God perfect, what a incredible plan for his salvation, what a humility that he has had to be able to get out of his glory, to descend, to be able to get out of the hands, to be able to get out of his hands, He has not lived in the luxury and the glory, He has lived in the humility the most total, He has served the man, and He has not come to be served. That is really the image of a God perfect, the image of a Père, filled with love for his creation and for his children. And so, Jeffrey Dahmer, at a moment donné, a tout simplement basculé dans ce côté, and a répondu présent à l'appel de Jésus-Christ. He received Jesus Christ in his heart, he asked pardon for his sins, He is passed by the repentance. I cannot tell you if he was baptized, we know that the baptism is not salutary, but it is something that we have to take as a sign of an engagement public of our faith in Jesus Christ. And we know that he has accepted the Lord Jesus Christ and that he has repented. Now, today, to say that he is saved, it is something that I am impossible. Why? Because we do not know what is happening in the heart of the man, we do not have the possibility of reading like the Lord the heart of the man, but God sees the sincerity of the repentance of someone and the sincerity of his faith in Jesus Christ. On peut dire quelque chose ouvertement, on peut dire, j'ai foi en Jesus Christ, je demande pardon pour mes péchés et ne pas croire à ce que l'on dit. Dans ces cas-là, nous ne pouvons pas espérer être sauvés parce que nous manquons de sincérité. Mais par contre, on peut dire ces choses avec vraiment une sincérité et un regret le plus profond et le plus total. Et là, il faut comprendre que la Bible nous dit bien, d'une façon claire, que Dieu efface, que Dieu pardonne et que Dieu sauve. C'est ça et c'est là où nous avons un Dieu qui est d'un amour infiniment plus grand que nous parce qu'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un aurait la force de pardonner à quelqu'un qui a tué son enfant, à quelqu'un qui a tué sa femme ? Beaucoup ne chercheraient pas à pardonner, beaucoup chercheraient à se venger ou à tuer même cette personne. Et aujourd'hui, c'est là où il y a une différence entre l'homme et Dieu. C'est que Dieu, dans sa souffrance, parce que malheureusement, des vies ont été arrachées, il y a eu beaucoup de souffrance dans cette affaire. Dieu lui pardonne parce que la Bible nous parle de certains versets qui vont nous expliquer comment Dieu voit la chose à la différence des hommes. Et il faut savoir aussi que la parole de Dieu nous explique de façon très claire que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et nous allons regarder donc ce premier passage qui se trouve dans Esaïe, chapitre 55, verset 8 à 9 où Dieu dit quoi ? Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu nous dit clairement dans ce passage que votre façon de raisonner, vos pensées ne sont pas les miennes. Dieu et la différence qu'il y a entre les vôtres et les miennes sont extrêmement différentes et élevées. On le voit par rapport et Dieu prend exemple entre le ciel et la terre, donc vraiment une distance incroyable. c'est là qu'on voit que notre façon de raisonner n'est pas du tout celle du Seigneur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup ne comprennent pas Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu parce que vous savez même au pire des criminels on ne peut pas souhaiter une condamnation et une souffrance éternelle comme Dieu réserve aux païens, aux pécheurs, aux athées, à ceux qui refusent la grâce du Seigneur Jésus Christ. La Bible nous le dit que Dieu leur réserve malheureusement un châtiment éternel et c'est un châtiment qui ne s'arrêtera jamais. Donc vous imaginez c'est une punition quand même qui est au-delà de toute chose qu'on peut imaginer sur cette terre mais c'est réservé aux gens vraiment qui vont refuser la main de Dieu et c'est ce que Dieu a prévu. Donc aujourd'hui on peut trouver ça cruel mais en tout cas c'est une... Dieu en fait a payé un lourd tribut pour nous sauver donc si on refuse ce lourd tribut si on refuse tout simplement de demander pardon et de mettre notre vie en règle avec les lois de Dieu et bien nous payerons un lourd tribut loin de lui dans une condamnation. C'est donnant-donnant en fait et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment juste. On dit souvent que Dieu est amour mais aussi Dieu est justice et l'amour ne peut pas couvrir toute chose mais l'amour c'est aussi le pardon c'est aussi tenir compte des temps d'ignorance parce que c'est vrai que nous avons tous passé nous sommes tous passés par une vie vraiment dans le péché nous avons tous commis des péchés la Bible nous dit que pas un seul homme sur cette terre n'a jamais péché et donc le Seigneur nous dit qu'il ne tient pas compte des moments d'ignorance des moments où nous étions dans une vie remplie de péchés donc Dieu ne tient pas compte et Dieu efface tout cela nous allons lire ces passages dans le livre des actes au chapitre 17 verset 30 à 31 Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts et c'est quelque chose qui est un passage qui est vraiment extrêmement puissant la parole de Dieu nous dit bien dans ce passage que Dieu ne tient pas compte de votre ignorance au moment où vous avez encore votre vie dans le péché jusqu'au coup mais Dieu vous annonce par Jésus Christ l'homme qu'il a établi donc son plan parfait que vous devez vous repentir donc repentir c'est reconnaître votre péché et l'abandonner c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous à partir du moment où vous repentez sincèrement vos péchés sont effacés et on sait que Dieu va donner un laps de temps défini jusqu'à un moment donné où il va intervenir et il va juger le monde où là la repentance sera terminée Dieu passera du mode amour au mode justice et là à partir de là il y aura un tribunal et ce tribunal comparaîtra devant tous ceux qui auront refusé la grâce et tous ceux qui auront refusé de mettre leur vie en règle il faut comprendre également que les enfants de Dieu ceux qui aujourd'hui se repentent ceux qui demandent pardon et ceux qui changent de vie ne passeront pas en jugement ça il faut bien comprendre la Bible le dit également de façon très claire nous ne passerons pas en jugement nous sommes sauvés d'emblée donc c'est quelque chose qui est merveilleux quelque chose qui est vraiment glorieux parce que c'est une grâce vraiment imméritée que nous avons dans le Seigneur et Dieu à partir du moment nous sommes sincères regardez dans Esaïe chapitre 1 verset 18 venez et discutons dit l'éternel même si vos péchés sont couleur cramoisie ils deviendront blancs comme la neige même s'ils sont rouges comme le pourpre ils deviendront clairs comme la laine Dieu purifie Dieu vous lave de tous vos péchés à partir du moment où vous demandez pardon sincèrement et vous abandonnez vos péchés Dieu efface tout d'un revers de main Dieu vous rend à nouveau quelqu'un de pur par votre repentance et par votre foi en Jésus Christ de Nazareth c'est la seule possibilité à l'homme selon la parole de Dieu pour être nettoyé regardez maintenant ce que nous dit également le Nouveau Testament dans Hébreu 8, 12 en effet je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes Dieu oublie Dieu efface Dieu nettoie et purifie et maintenant il faut bien comprendre que vraiment ce processus c'est quelque chose qu'il faut vouloir c'est pas quelque chose qui se mérite c'est quelque chose que nous devons vouloir c'est une main tendue que Dieu nous donne et c'est ce que c'est ce que Jeffrey Damner a saisi alors maintenant comme je vous disais je ne sais pas ce qu'il y avait dans son cœur je ne sais pas s'il était sincère s'il était sincère il est sauvé s'il n'était pas sincère il sera condamné maintenant regardez ce que la Bible nous dit également Luc chapitre 5 verset 32 Jésus dit je ne suis pas venu appeler des personnes justes mais des pécheurs à changer d'attitude donc c'est pour ça que Dieu est venu sur cette terre pour sauver sa création pour tout simplement nous sauver parce que sinon nous étions tous condamnés et regardez maintenant dans le chapitre Matthieu chapitre 12 verset 31-32 voilà le seul péché que Dieu ne pardonne pas et Jésus a été très clair là-dessus c'est pourquoi je vous dis tout péché donc là Jésus englobe l'ensemble tout péché et tout blasphème donc même si vous insultez Jésus dans votre vous insultez le Père vous insultez voilà vous êtes en colère Dieu je ne t'aime pas je te rejette jamais je te suivrai vous commettez les pires choses le Seigneur Jésus le dit clairement dans ce passage Matthieu 12 verset 31-32 tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes Dieu vous vous rendez compte dans ce passage tout il n'y en a aucun mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné quiconque parlera contre le fils de l'homme c'est à dire Jésus il lui sera pardonné mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir j'avais déjà également fait une vidéo sur le blasphème du Saint-Esprit qu'est-ce que c'est parce que c'est quelque chose quand même qui fait peur parce que là le pardon est on voit très clairement dans ce passage Jésus a été vraiment très très clair tout sera pardonné le viol le meurtre tout Jésus pardonne tout sauf le blasphème du Saint-Esprit donc vis-à-vis de la parole de Dieu donc je vous invite à aller voir cette vidéo sur le blasphème du Saint-Esprit si vous n'avez pas encore vu vous comprendrez qu'est-ce que c'est exactement Jésus a donné des exemples également dans le Nouveau Testament mais par contre comprenez bien également que Dieu pardonne tout donc c'est quelque chose vraiment qui est merveilleux c'est quelque chose qui est incroyable le Seigneur nous pardonne le Seigneur nous aime donc maintenant comme je vous disais Jeffrey Damner son sort est entre les mains de Dieu j'espère pour lui qu'il a été sincère qu'il avait vraiment un coeur repentant comme vous avez pu voir dans ce reportage voilà maintenant son sort est entre les mains du Seigneur donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à cette affaire Jeffrey Damner donc peu importe ce que vous avez commis dans votre vie ce que vous avez fait du spiritisme que vous avez fait vous avez fait des voyants vous avez fait des choses sexuelles vraiment pas bien voilà peut-être que vous avez pris des drogues vous avez poussé ou vendu de la drogue également à des gens toutes ces choses là nous disent que automatiquement il ne faut pas vous étonner si vous avez des soucis avec l'injustice pour certaines choses que je viens de citer d'autres non mais vous aurez des soucis peut-être spirituels mais il faut savoir que Dieu comme on a pu le voir aujourd'hui dans cette vidéo Dieu ne tient pas compte de ces temps d'ignorance donc Dieu pardonne si vous vous repentez si vous ne recommettez plus ces péchés et si vous acceptez le Seigneur Jésus Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur et que vous placez votre foi en lui automatiquement Dieu effacera toute transgression Dieu essuiera les larmes de vos yeux et Dieu vous accorde aussi une promesse qui est incroyable c'est la vie éternelle voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo à la lumière des écritures n'hésitez pas comme je vous disais à partager cette vidéo et je vous dis donc à mettre également un petit like et moi je vous dis donc personnellement que le Seigneur vous accompagne vous fortifie et vous permet justement de goûter à sa grâce jusqu'à son avènement à son retour qui est vraiment très très proche soyez bénis chers frères et sœurs et je vous dis à très bientôt tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés vous mourrez dans vos péchés je vous ai dit Merci.